yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spécial puisqu'il s'agit d'une demi finale de la all stars qui opposait les gbusters evocate je vous propose de regarder la vidéo en compagnie de celeborn on se retrouve après le jingle à tout de suite et c'est parti 150 tickets pour les russes 150 tickets pour les us cette seconde demi finale qui débute on va voir laquelle de ces deux équipes va rencontrer léa en grande finale de ce all-star week-end électronique arts esl nvidia alors c'est avec le team ldlc.com et ldlc.com ça part sur le bac tout de suite donc apparemment ils sont trois sur b alors on s'avance au niveau duel on va aller voir directement comment ça se passe au niveau de cette ruelle non ça a tant qu'on en attendait faire premier décal on lance des grenades on s'est bien positionné là du côté des joueurs de casser ce mur aussi on échange beaucoup beaucoup de grenades pour l'instant pas de kill on se couche à l'essai douké à faire le premier qu'il dans cette rencontre et les joueurs d'évoquette qui prennent un très bon début avec le premier filet jay buster qui sont en difficulté dans cette ruelle ouah par contre m'a dû aller faire un bon frac sur son adversaire un point par pour l'instant le bébé toujours pas pris et on arrive à enchaîner du côté des jay buster sur ce tentent de cap et le drapeau on essaie de décaler là on essaie de prendre l'information sur les adversaires c'est on s'est repéré ou là là c'est chaud c'est chaud c'est chaud le drapeau a été cap à les évoquettes qui ont pris les jay buster jay buster qui ont réussi à prendre ce drapeau là il faut tomber les tickets pour eux l'important c'est ah ça y est on va tomber on va tomber moins 2 ça c'est obligé de revivre on est réanimé on est réanimé juste derrière donc du coup on va pouvoir essayer de contrôler ce middle middle important pour les deux équipes c'est ces jay buster qui commence plutôt pas mal on s'accampe pas mal sur ce middle ça tente aussi des travers à la boucherie ce qu'on appelle aussi la chicha à gauche c'est important de décaler au bon moment voilà on sort à deux on sort à deux ou c'est chaud c'est chaud c'est chaud bobosch qui avait fait un joli rush hyperion qui a bien tenu alors on va essayer d'y aller on va essayer d'y aller du côté du joueur d'évoquette donne des soins c'est compliqué on est toujours en train de s'organiser au niveau du middle et benny qui allait faire un bon fry et le b qui est toujours bloqué et tenu par les joueurs par terre en mode carpet oh puis derrière on arrive à faire le frac quand même du côté de joueur dgbusters les gbusters qui sont très solides ils décalent au bon moment tiennent ce middle bonne grenade on a repéré l'adversaire il a pas eu de hitmarker c'est chaud c'est chaud c'est chaud on a repéré ils sont deux ils sont deux il va réussir à en faire du côté de bobosch est-ce qu'il va réussir à enchaîner le deuxième joueur adverse il attend la rez il l'a vu oh la 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud là il a le temps d'aller revive son copain en face et pendant la psy coca faire un bon frag sur son adversaire c'est tendu sur le b du monde au niveau du transfert et ce sont toujours les joueurs des gbusters qui ont l'âme à 147 tic et contre 120 tic l'égalité des évoquettes de prendre le c'est d'ailleurs qui ça pas marché parce que l'eau à tête a fait un du bon boulot mais ça se passe toujours au niveau de la ruelle pour l'instant dans cette rencontre avec les évoquettes l'hyperion qui essaye de redonner un petit peu d'air à son équipe en faisant un bon frag cherche l'information le drapeau est en train d'être capturé là c'est une bonne opération retournement de situation toujours de drapeau à 1 mais dans l'autre sens et maintenant ce sont nos joueurs des évoquettes de tenir la corde de faire descendre les tickets adversaires il va se mettre au débris et là il va attendre voilà il va attendre que ça décale il doit plus bouger on a sonné au niveau de cette route cherche l'information c'est important de ne pas se faire back de ce côté pour l'évoquette donc il va pas bouger il va rester au débris ses extrémités sont importants à tenir à ne pas se faire déborder ou au niveau de la route au niveau l'autoroute et de prendre des relances et le middle est toujours russe attention à du monde qui se heurte encore à hyperion hyperion qui est très 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 solide sur cette sur cette side et on a cette fois au niveau de l'autoroute on en train de chercher l'information sur l'adversaire on l'a repéré on se prend des balles on a réussi à faire le kilo on s'est vu on est l'ohp c'est compliqué prend la pression autoroute c'est très très compliqué à gérer c'est chaud c'est chaud c'est chaud il voulait de se jeter un pack de vie joueur continue à avancer ça sur le pont passerelle au niveau de cette passerelle c'est chaud est-ce qu'il va décaler ou est ce qu'il va faire le tour l'instant il a décalé sont tous les deux sur le pont le duel entre les deux hommes est toujours pas de kill on va aller voir ce qui se passe au niveau de cette ruelle la place pour l'instant est toujours et rechouer le portail allez pas c'est dangereux c'est dangereux parce que voilà s'ils tiennent la position voilà tout de suite le kill c'est très très difficile de rejeter par portail le gauche qui tombe une nouvelle fois psycho qui a fait un bon faction adversaire les maths qui va réussir à faire un bon kill on a repéré un joueur là du côté de psycho et double kill de psycho il va réanimer son coéquipier c'est très bien je neff on va pas tenir la position il a beaucoup d'expérience et il sait il sait très bien de tenir ce b et les tickets ils sont en train de revenir en faveur finalement tout doucement des joueurs désévoqués qui avait pris un un mauvais entame de match de side et puis là ils sont en train de revenir quasiment égalité de l'adversaire là on sentait qu'il est qui fait le kill sur psycho est-ce qu'il va push sur b ou est-ce qu'il attend il attend pour l'instant là on tient toujours on tient toujours cette route des informations au niveau du bac important alors que les voquets ils ont 10 tickets d'avance maintenant attention quand même là c'est compliqué on est l'ohp on veut se jeter un pack de vie on a été repéré on va lui sauter dessus on va tomber vos frags de béni béni qui a aussi beaucoup d'expérience dans tout dans beaucoup de jeux esports on a neutralisé le drapeau à l'essent train de neutre à ça à faire full cap c'est compliqué à gérer allez ce point b qui est au niveau de l'avantage des russes par contre le bon kill là il faut y aller là il faut y aller il a peut-être l'information que ça arrive transfert derrière il faut y aller il faut y aller il faut y aller c'est sur la capture de points il a pris des balles ils sont en deux sur le petit spawn il est passé sous le feu adverse il faut pas décaler il a repéré il va faire le frac dans l'ohp il va tomber bien joué bien joué et vous voyez que l'expérience de psycho est très 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 impressionnante il décale toujours une nouvelle fois à niveau cette passerelle pas de kilos alors là c'est chaud c'est chaud les deux joueurs qui sont dans la panade on s'est repéré est-ce qu'on va faire le frac oui oh la 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 qui est revenu derrière pour faire le kill heureusement heureusement qu'il est là il y avait une son pote ça arrive arrive et ça c'est tout bénef c'est très bien joué allez un point sur les tickets 109 tickets pour les russes on les évoquait 73 ils sont déjà au us ils sont full cap c'est déjà au spawn et ça diminue vitesse grand v ah oui là c'est terrible là on a les trois drapeaux la seule solution c'est de faire un rush pratiquement full team pour pour passer sur le c allez les boss qui ont la main sur cette partie sur ce premier side j'ai buster qui tombe un par un là il faut pas se retourner il faut y aller il faut y aller attention on fait un frac dans le dos là du côté de edou qui en fait un qui en fait deux sur ses adversaires c'est bien joué elle est évoquée qui ont l'avantagent très 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 nettement et du mort au niveau l'autoroute les gbusters qui payent peut-être un peu leur manque d'expérience ensemble c'est pas individuel mais peut-être pas trop l'habitude de jouer ensemble encore et maintenant il ya des ça y est on a passé la barre des 50 tickets d'écart entre les deux équipes ça va être dur ils ont la tête avant l'instant les évoqués c'est ce que je disais tout à l'heure ils sont passés sur c'est la seule chose à faire c'est la seule strata correct et c'est bien fait c'est bien fait parce qu'une fois qu'on a le c'est on peut revenir soit du c sur le b soit du spawn sur le a et le b donc on les prend en tenaille elle a lancé au niveau du l on allait voir ce qui se passe au niveau de la ruelle on va essayer de relancer tout ça la ferme offrague du côté de mad elle c'est qu'il était le trac voilà le c qui a été repris et maintenant c'est le moment d'y aller là il ya plus de questions à se poser 60 tickets d'écart pour l'instant les évoqués qui sont tranquilles tiennent cette ruelle l'évoquée leur objectif s'apprécie pas mal on va prendre l'information il ya du monde au niveau du petit bac et du monde du grand bac on va voir où est ce que cette relance va se passer est ce qu'on va partir au niveau du point B est ce qu'on est encore possible ils peuvent encore gagner ils peuvent encore gagner c'est pas fini il faut qu'ils fassent une nouvelle fois des kills il faut qu'il fasse un très gros spawn match alors qu'il y en a toujours un qui couvre le spawn pour éviter de se faire prendre en tenaille les restes passerelles c'est important de c'est que ça il n'a pas été agressé la passerelle adverse il reste tranquillement sur sa position à c'est pour couvrir le spawn il peut pas c'est chaud au niveau du petit bac qu'on va perdre un joueur alors les gbusters qui sont en train de revenir ils sont en train de prendre le ba le b qui a été ils sont deux contre deux là ah non b neutre a donc les tickets ne tombe plus là c'est du kill qui est déséquipé va reprendre le sont quatre et du respawn là haut niveau du point b et un qui back sur a on le voit sur la mini map un qui back sur a c'est très 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 bien joué s'ils prennent le b il va tout de suite les embêter au spawn et on se balance à médic hit oh benny double kill alors on y va des gbusters essaye de réagir un petit peu les evocates qui sont bloqués sur sur le b ils essayent de faire du kill pour rusher juste après là c'est le genre de situation qui n'est pas facile à gérer et jbuster qui continue à mettre la pression par contre là on a perdu minot sur le bon frag de hyperion hyperion qui essaye de prendre la formation des gbusters qui ont intérêt à être à mon avis ils sont full team pratiquement allez on va essayer de prendre ce point il passe à la main des russes et du coup les evocates vont pouvoir faire une nouvelle fois descendre les tickets adverses sans deux tickets du côté des evocates il n'en reste plus que 22 du côté des gbusters ça essaie de reprendre A du côté des gbusters ils vont peut-être essayer de prendre en sandwich le b ensuite passerelle A passerelle A donc il y a un gbuster sur la passerelle qui a presque fait le kill sur le bac chicha sa tempo ouais les gbusters qui ont vraiment du mal à avancer sur sur le b le b qui est très bien tenu beaucoup d'expérience de la part des evocates et pour l'instant les tickets continuent à fond et regardez l'eau à tête qui a bien fait de faire une tempo sur le bac parce que ça venait donc c'est très bien joué de sa part et ça se passe toujours au niveau de cette arche dans la ruelle par contre un petit cas 1 les gbusters 2 tickets 2 2 drapeaux à 1 ça reprend le A du côté des evocates c'est chaud c'est chaud il y a du monde de l'heure on s'échange des kills encore une fois et là ce sont un petit peu les joueurs d'evocates de perdre un petit peu de tickets par rapport à l'adversaire voilà les gbusters qui sont obligés de faire tomber des tickets c'est s'ils veulent avoir une chance sur la deuxième side allez les américains qui reprennent ce point c'est à l'évoqué qui gère quand même très très bien leur match je cherche l'information j'ai pas là où sont dans le derrière où c'est bien joué c'est bien joué il a wait il attendu qu'il soit dodo pour être certain de faire le cas les balles qui sont passées en mode suppos là sur son adversaire hyperion qui a fait un bon kill par derrière c'est bien joué un bon suppos en fin de match et ça continue à descendre des tickets 90 tickets côté russe 9 tickets côté américain c'est essayé encore de passer par le portail a mais ça tient bien qui est là où là ça tient bien du côté de l'écho c'est chaud c'est chaud hyperion qui continue lui pendant 100 là sur sa lancée on essaie de reprendre le C du côté des evocates mais ça faire deux drapeaux à 1 ça va être compliqué à gérer après là c'est pratiquement la fin de cette side faut qu'ils accrochent un maximum de tiquer à les joueurs les joueurs j'ai buster et il faut faire il faut faire un un miracle là pour alors la psycho ce qui vient de mettre encore à son adversaire on en duel on n'arrive pas à faire le frac c'est chaud c'est chaud c'est chaud on sort le pistolet on y va deux un kill un qui est couché la grenade la grenade il est obligé de partir c'est chaud il s'en sort il prend le but pas de l'animation il faut faire qu'il fasse gaffe au bac là ah c'est fini sur cette premier side de la rencontre ce sont les joueurs des evocates qui s'imposent au nombre des tickets mais les gbusters qui ont fait une très très bonne entame de match et qui sont qui ont réussi à revenir malgré la full cap j'arrive plus à parler malgré la full cap donc ils étaient coincés au spawn ils ont réussi à faire tout le tour de la map pour prendre le C puis le A c'est quand même bien joué de leur part c'est bien tenu il fallait pas se démobiliser donc c'est bien joué 89 tickets à 0 avantage aux evocates n'est davantage 90 tickets c'est pas facile alors les à léa on fait plus de 100 tickets sur fond oui non mais c'est c'est léa aussi c'est c'est à contre un mix c'est en c'est c'est autre chose on a deux équipes de niveau quand même assez homogène même c'est un avantage aux evocates alors parce que ça donne ce second side en tout cas ça nous permet de voir un très gros match de voir un petit peu où on en est au niveau du scoreboard de psycho 23 qui est le six fois mort pas mal de tickets fait descendu on avait passé on a passé des 4 113 points c'est pas mal c'est pas mal tout à l'heure on allait d'un joueur d a qui fait 4 117 drunks j'imagine alors on va pouvoir y retourner dans quelques instants pour ce second side de première map ensuite nous irons sur la deuxième map qui sera scène crossing encore plus stratégique avec un petit peu motion musicale on passe du à en B en C en D avec une placette assez importante des bâtiments un petit moment d'avoir deux drapeaux pour pas se prendre des tickets dans la vue et puis après si possible de push le troisième et la full cap les evocates qui ont l'avantage pour rejoindre léa en grande finale ça va être d'ici quelques instants on est reparti allez c'est parti changement de side les jay buster qui sont en russes un petit désavantage sur le B d'arra vodka d'arra vodka et à l'olvodvoy au propets collé avant et on va voir ce que ça a donné au niveau de cette ruelle on va se mettre sur la vue 3 sur B du côté evocate 3 sur le B capture direct on est en train de prendre le drapeau on pre-shot à mort il y a full suppress sur les jay buster qui vont pas pouvoir avancer c'est bien joué par contre il y a pas mal de grenades qui s'en vont un petit peu dans tous les sens ça surveille le back c'est important de pas se faire back parce que là on peut faire très mal on a fait un premier kill du côté de Psycho sur Boboche ça c'est plutôt pas mal Boboche qui meurt beaucoup sur les rushs peut-être qu'il est pas assez suivi il manque quelqu'un derrière lui et dans ses calopes on arrive à faire un deuxième kill du côté des evocates du côté de Hedou evocates qui rush prudemment si on peut dire il attend la décale voilà ça passe pas Matt qui a fait un bon kill sur Psycho là c'est et pendant ce temps-là on tient tranquillement l'extérieur il y a du monde en duel là au niveau de cette ruelle on a fait le frag non ! Benny ! Benny ! on arrive à enchaîner c'est chaud c'est chaud Psycho qui met la pression Psycho qui s'est fait rivarive par Benny et qui a fait le kill derrière ah c'est un joli rush d'évocate ils arrivent vraiment bien à rusher ensemble ils ont mis une grosse grosse pression sur leurs adversaires dans cette histoire au niveau de la ruelle là du coup on prend une bonne position à avancer au niveau de la banane on va se mettre un petit peu en prone bon écoute je te laisse passer je te prends par derrière je me montre pas c'est vrai qu'il n'y a pas de on ne peut pas parler de camp sur un match hop hop il l'a vu il attend il va faire le frag il va faire le frag c'est intelligent de jouer comme ça bon c'est intelligent quand tu te retrouves en face de ça t'as envie de drager quand même ah oui oui bah ouais mais c'est bien joué d'un autre côté c'est pas possible de faire attention à tout et Pierrion qui va faire un petit frag au niveau de cette arche sur une sortie banane c'est bien joué on contrôle tranquillement une nouvelle fois le middle du côté des evocates on contrôle deux drapeaux on va voir s'ils vont essayer de push sur le C pour faire une full cap pour l'instant il joue safe sur ce point j'ai bien sûr qu'on peut faire une très bonne entame de cette side et au niveau de la route ça tient toujours le bac débris on a vu un joueur on a vu une tête on a fait pas le kill ah c'est compliqué là c'est clair il faut un sacré ce qu'il a un petit moule un peu de moule attention les jbusters qui allaient faire un bon frag dans cette histoire il peut pas rester deux fois au même endroit si c'était pas très bien joué par exemple on a vu du monde au niveau l'autoroute la passerelle est-ce qu'on va mettre la pression là du coup les jbusters deux autoroutes et pendant ça on les evocates faut qu'il fasse le kill il a fait le kill qu'il fait un bon match une bonne entame ça rush aussi Ruel c'est chaud c'est chaud on cherche l'information on a repéré l'adversaire on va faire le fry du côté Psycho est-ce qu'on va réussir à enchaîner il y a encore un autre joueur Benny aussi qui est chicha là qui attend si Psycho jamais euh... je sais plus parler si Psycho meurt Benny sera là pour décaler ah par contre là il permet de faire un frag mais derrière il se fait descendre par Mad Mad qui revenge Boboche et on tient toujours une bonne position du côté Psycho mais on va tomber sur le bon décal demi mort Benny qui est mort aussi on peut s'en avouer mais à demi-mot c'était un bon kill là de la part du joueur des joueurs des G-Busters et l'humour qui est toujours aussi présent sur ce commentaire ah par contre on s'enchaîne une nouvelle fois des cales la ruelle et cette fois-ci entre les mains des joueurs russes les G-Busters qui ont repris le B mais le C qui est tenu qui a été... ah non ils sont en train de reprendre le C 1 contre 1 sur le C on va voir ce qu'il se passe au niveau du C voilà le C ils ont fait le ménage sur le C ils sont en train de repartir sur le B c'est bien joué une nouvelle fois du côté des Evocates qui continuent à faire diminuer vitesse grand V les tickets de leurs adversaires alors là si les G-Busters ont les deux drapeaux ça peut changer les choses par contre on va voir ce que ça va donner est-ce que les G-Busters vont réussir à réagir en train d'aller sur ce middle cette ruelle le C qui a pas été pris ah c'est bon ils ont pris le C ah là il doit faire le kill il doit faire le kill il doit faire le kill oh c'est chaud il arrive pas hein la grenade il prend la pression derrière là peut-être la main qui tremble un peu oh la 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 ils ont fait 2 kills déjà les Evocates ils vont revenir en force sur le B ils sont Chicha alors que l'Extensier que l'Extensier ah il l'a vu il l'a vu oh Hyperion qui a fait un kill sur le middle les kills sur autoroute ça va être très très tendu pour les G-Busters on a encore vu un jouet on arrive pas à faire le frag cette fois-ci c'est pas grave on a la pression on est en train de prendre le drapeau ils sont plus nombreux ils sont plus nombreux ah la décale qui a pas marché Boboche qui a été solide Boboche qui a fait un bon frag voilà il tente la grenade Benny qui va faire un kill là Mimo qui a décalé peut-être un peu trop tôt sur Benny il peut pas aller réanimer son pote parce que s'il va pas réanimer il va se faire allumer il va se faire démonter il y va il y va il y va il va réussir il s'est même pas pris un hit ah c'est ça ils ont eu l'information que ça bougeait beaucoup et les G-Busters sont en train de revenir un petit peu avec ce nouveau qui est de Boboche sur Hyperion ils mettent la grosse pression il y a du monde il y a du monde par contre c'est chaud pour eux il faut vraiment faire attention au rush s'il rush à deux il l'a vu il l'a vu c'est chaud Ptiko qui se fait pas avoir par la décale ah si 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 Benny qui s'est fait brème de Ptiko mais par contre derrière c'est Boboche la Benny qui s'est fait brème mais Ptiko qui a l'expérience qui attend derrière ça pardonne pas c'est très difficile de faire un moins 3 sur les Evocates ah carrément c'est du costaud et du coup c'est les Evocates qui refont diminuer à leur tour les tickets de leurs adversaires les adversaires des G-Busters qui étaient un petit peu revenus dans la partie mais là ça diminue très très vite on voit que les G-Busters sont sur le A les Evocates vont donc pousser le C voilà il fait le kill par derrière c'est bien joué la Vardyperion Ezek avait une bonne position mais c'est vrai que quand ça arrive par la ruelle c'est compliqué à gérer et du coup on tient ce marché hein et oui voilà ça prend là du côté des G-Busters et ça prend le C du côté des Evocates alors on s'est changé au drapeau le petit trade sympathique et du coup les Evocates sont en train de perdre le B et toujours là on a vu un adversaire du Vudge Middle Benic qui s'est avancé comme une fleur au milieu de la ruelle Bobo tel un papillon embutiné sa fleur absolument il a embutiné la ruelle et il s'est pris sa tête rentre chez toi vient de lui dire à son adversaire ça prend le B il est neutre A allez c'est chaud c'est chaud c'est chaud on met la pression sur ce middle on va faire un bon fry ils sont solides mentalement par contre ça respawn en face c'est couché il a fait le kill sur Psycho Psycho qui ne peut plus bouger aïe 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 il va réanimer son pod la grenade qui est bien lancée c'est bien joué c'est la possibilité de revive Psycho il a revivé trop tard il a revivé trop tard il a retué quand même Psycho il va tomber sur la personne Benic Benic qui fait la bonne décale Benic qui va peut-être aller faire le revive derrière Benic qui est tombé Yalf qui fait un kill sur Psycho c'est chaud par contre on prend pas mal de kills là du côté des Evocates les J-Busters qui sont bien ressaisis là peut-être qu'ils sont en train de se chauffer 121 tickets côté US 94 du côté russe c'est vrai les J-Busters qui arrivent à enchaîner à faire avec un nouveau kill ils font tomber les tickets là c'est bien joué je vais vous faire descendre dans les adversaires si c'est bien vous pouvez s'anticler d'ici quelques instants ça passe petit bac ça décale oui ah là là et l'OHP l'OHP il faut y aller là il faut rusher peut-être qu'il a l'info qu'ils sont plusieurs mais ouais c'est ça ils sont plusieurs oh c'est chaud c'est chaud quand même là il réanime son coéquipier on lance du stuff on a mis une grenade et on va tomber sous le fry c'est très difficile de décaler le petit bac quand il y a quelqu'un chicha parce qu'il a envie de glitch et en plus derrière il respawn boum ah oui oui ah ça c'est bien joué bien joué Mimo et on continue à avoir beaucoup 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 de duel au niveau de cette ruelle le point central des débats il y avait plus que 10 tickets d'écart ça diminue ça diminue les G-Busters qui sont revenus derrière par contre là les russes qui prennent la pression sur ce middle ça va être chaud à tenir on a bien vu qu'il y avait 2 G-Busters qui faisaient le bac pour partir ça passe américain ce drapeau c'est joli ce qu'il fait oh là là il tombe derrière sur le frag de Hedou ah il en a mis 2 l'OHP il en a tué 1 bien joué de sa part alors qu'on a vu que les G-Busters repartaient sur C par le bac route c'est bien joué une petite relance assez sympathique ils ont vu qu'ils perdaient le B donc ils sont partis directement sur le C ils vont mettre la pression sur leurs adversaires les évoqués qui vont avoir forte affaire au niveau de ce point C ouais mais c'est un peu dur du côté des G-Busters parce qu'on vient de prendre une nouvelle fois un kill il faut compter sur l'arrière c'est en train de prendre le C donc ils sont arrivés jusqu'au C ils sont en train de leur faire mal combien ils sont ? ils sont 3 3 et 1 qui passe Ruel pour revenir sur B allez ça prend ce C du coup ça prend le A de l'autre côté bah c'est bien joué t'as 4 joueurs qui sont sur le C le meilleur que t'as à faire c'est de laisser tomber ce C c'est ça les évoqués qui se font pas avoir ils sont très solides allez le drapeau est neutralisé 101 tickets US 80 tickets du côté des russes on n'a plus que 21 tickets des quarts entre les deux équipes et c'est plutôt pas mal parce que les G-Busters s'accrochent ah ils s'accrochent ils lâchent pas hein parce qu'ils vont probablement une deuxième map assez ouverte elle est toujours au niveau de cette ruelle on cherche l'information il y a pas mal de duels au niveau de ce middle alors pour avoir joué les G-Busters c'est vraiment leur point fort le fait de pouvoir revenir à n'importe quel moment du match même sur des maps très fermées ils arrivent à faire plusieurs kills d'un coup et ils l'ont fait tout à l'heure est-ce qu'ils vont pouvoir le refaire allez on sort au niveau de cette ruelle c'est sur B c'est petit spawn oh oui il a joué on a envie à faire 2 kills en plus du côté des G-Busters Boboche prend cette ruelle à cause du fond du haut noir quand on spawn peut-être pas facile pour Psycho de gérer ça ah petit spawn ça peut plus spawn ça arrive Benny qui fait le kill allez on est en train de repartir au niveau de la ruelle de relancer un petit peu tout ça c'est compliqué on réanime son coéquipier on drop 2 points de vie par contre il met l'énorme pression là Boboche il s'est fait tuer derrière du coup ça a pas servi à grand chose pas très malin de rusher quand il y a 3 personnes allez les deux et qui en fait un et qui en fait deux oh la 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 bah là c'est clair qu'avec un rush massif comme ça allez il a repéré le 2er ou il y a le respawn qui est juste là c'est dommage pour lui Mimo qui tient bien ça reste pas ça reste pas c'est terrible ça le petit bag deuxième kill attention il faut aller faire la revive il y a une grenade dessus c'est compliqué pour Mimo la grenade je sais pas si elle a réussi à être lancée au bon endroit non c'était pas Mimo pardon c'était Dials Dials qui fait beaucoup de hitmarker sur le petit spawn il faut aller faire le kill oh c'est chaud Hyperion qui est solide aussi Hyperion il est costaud quand même il est pas boche qui a fait un double est-ce qu'il va pouvoir rusher derrière on avance au niveau d'autoroute du côté des joueurs désévoqués pour essayer de relancer un petit peu tout ça parce que depuis tout à l'heure on parle, on parle, on parle, on parle mais les tickets ils sont en train de contrebalancer les USA qui sont en train de perdre pas mal de tickets du coup on est plus qu'à 86 tickets contre 60 pour les russes 26 tickets d'écart c'est pas beaucoup hein alors que dans la salle on voit qu'il y a de plus en plus de monde la tension monte la tension monte, il y a qui sont en train d'épiller leurs adversaires pour savoir tout à fait ils sont en train de les surveiller ils sont sournois alors ça décale ohlala il a fait une bonne décale mais ils étaient 2 contre 1 et il y a la reste derrière allez le drapeau qui va passer aux mains des US dans cette ruelle la Benny qui est vraiment très solide aussi les J-Busters qui vont reprendre à leur tour la pression vont essayer de faire descendre un maximum les tickets russes 84, 58, 57 c'est en bas à gauche du... c'est encore tout à fait possible de revenir là pour les J-Busters ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire par contre ils ont vraiment du mal à tenir quand ils ont deux drapeaux on voit que ils arrivent à faire le rush et derrière ils ne peuvent pas gérer en fait le match totalement on a un joueur qui a bug ici ouais c'est dommage c'est dommage pour les J-Busters c'est un J-Busters qui a planté il me semble ouais sur le A c'est 2 contre 2 derrière la benne jaune il va passer derrière le ouais Benny qui fait mal encore ça rage un petit peu dans la salle au niveau de ce middle on va perdre un joueur Boboche qui fait mal il a fait de très bonne side ouais mais il tombe derrière sur Hyperion Hyperion qui a tenté quand même faire un frag avant de tomber donc c'est plutôt pas mal ah mais de toute façon tous les evocates sont solides là oh Benji Benny 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 c'est ce qu'il nous a mis Benny Benny il a l'expérience il a le skill donc il fait très très mal alors on est en train de traviser un repos au niveau du C ouais il se fait rush à 2 il va pas s'en sortir là ça a été compliqué il a été repéré oh 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 et c'est impossible 1 contre 3 là et c'est un bon kill encore une fois du côté des evocates ce qui va faire le kill il va faire un premier kill un second kill un double kill de Hyperion ils étaient mal placés là sur ce marché il a pris le pop il a fait 2 kills il a eu l'info que ça passait Ruel donc il sait que le C il y a un joueur au dessus de lui et triple kill d'Hyperion il a Brain Mimo violent quoi ah là 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 il a pas une main forte là le joueur des evocates pour aller chercher triple kill il a fait un moins 3 sur le C ils ont bientôt full cap et ça fait descendre les tickets à vitesse grand V cette histoire parce que 80 tickets côté US 24 seulement côté russes alors là pour les evocates ils veulent aller au spawn kill on va voir qu'ils auront pas le temps il y a plus que 20 tickets ils vont gérer leur match les gbusters qui vont reprendre le C alors on va essayer de faire une petite relance là au niveau de ce B c'est compliqué ça vient de transfert c'est bien derrière lui donc les evocates qui viennent autoroute qui viennent de B c'est compliqué à gérer là pour les gbusters et on en est où ? au niveau des tickets 12 à 78 on va faire un bon kill on est réanimé derrière par son pote c'est chaud c'est chaud c'est chaud on est en train de faire les poubelles on cherche l'information sur son adversaire on va faire un bon frag du côté de Benny il cherche le frag parce que 5 contre 78 tickets il fait même pas la raise ah si quand même ça arrive ruelle ça arrive de partout les evocates ils font très très mal il a fait le kill derrière la camionnette ah Mimo qui se fait kill derrière et c'est la victoire des evocates dans cette première map ça va être difficile ça va être vraiment difficile pour la suite aller un petit tour au niveau du scoreboard Benny qui a fait un très bon match Hyperion aussi qui a fait un très bon match Hyperion 17-10 Benny 21-10 Dialz et Bobos qui ont été solides chez les evocates il y a énormément de tickets là du côté de la part des evocates et c'est Ezek qui avait planté on voit qu'il fait du 0-4 sur la fin de la partie ça c'est un peu dur 78 tickets pour les evocates qui après avoir marqué 89 tickets sur le premier side finalement font 160 tickets à 0 167 tickets à 0 ça veut dire qu'ils ont que 33 tickets à marquer pour remporter la qui se joue à l'air en finale puisque ça se joue en BO2 voilà 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2